Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la meilleure cyclosportive de votre vie, spécial rouleur. Aujourd'hui, on va voir les 4 erreurs qui font que vos séances de fractionnés ne servent à rien. Mais avant, pensez à vous abonner soit sur la chaîne de YouTube, soit dans le lien de description juste en-dessous pour qu'on se retrouve chaque semaine directement dans votre boîte mail. Les séances de fractionnés au seuil servent vraiment à faire la différence soit dans les contre-la-montre, soit en montant d'école, soit en fin de course. Mais ce sont aussi des séances d'entraînement hyper exigeantes. Alors, ça serait dommage d'annuler complètement leur effet parce que vous commettez une de ces 4 erreurs. La première erreur, c'est clairement ne pas faire de gainage. L'entraînement au seuil, c'est un entraînement exigeant où on développe au maximum sa puissance. Le gainage va être indispensable pour transmettre la force des jambes au maximum. Si vous voulez, en altérophilie, on sait que pour pouvoir soulever beaucoup du haut du corps, il faut avoir des appuis solides au niveau des jambes. En vélo, ça va être la même chose. Si vous avez un haut du corps qui est solide et notamment un bon gainage de toute la ceinture abdominale, la transmission de votre puissance au niveau de la pédale sera meilleure. Au niveau du CX, donc de l'aérodynamisme, votre corps ne va pas tendiner dans tous les sens, donc vous serez bien plus efficace. Alors, comment travailler le gainage ? Vous avez d'abord les classiques, le gainage statique, la planche ou la planche latérale, vous connaissez. Ensuite, les abdos sont des muscles comme les autres, donc toutes les 3-4 semaines, c'est bien de changer de façon de travailler. Donc ensuite, vous pouvez travailler en dynamique. Par exemple, vous avez la planche croisée. Vous pouvez même lever la jambe, si vous voulez un peu travailler les fessiers, d'accord ? Ou aussi pour changer un petit peu, travailler la chaîne, toute la ceinture abdominale, autrement, ce qu'on appelle le rameur, d'accord ? En équilibre sur les fesses, ça, ce sont des grands basiques. Ok ? Et enfin, donc, vous pouvez faire pendant 3 semaines, des séries longues, plutôt statiques, d'accord ? Le plus longtemps possible. Et puis ensuite, en dynamique, des séries plus courtes sur 20 secondes, mais en faire le plus possible. Troisième site que vous pouvez faire, c'est tout ce qui est en proprioception. Donc, vous pouvez refaire, par exemple, le rameur assis sur un coussin comme ça, d'accord ? Donc, vous devez encore plus gainer pour encore plus avoir d'équilibre. Voilà, on reste juste en équilibre comme ça. Vous pouvez également refaire de la planche, d'accord ? Mais en étant les mains sur le coussin, ce qui demande plus d'équilibre et qui va vous renforcer toutes les chaînes musculaires du haut pour bien tenir la position. Si ça vous intéresse, j'ai mis en place 12 plans d'entraînement pour passer au niveau supérieur, pour vraiment aller chercher dans les détails qui font la différence. C'est le programme 40 km heure. Vous pouvez cliquer sur la fiche qui s'affiche là au-dessus ou le lien juste en dessous dans la description de la vidéo. Erreur numéro 2, on retrouve l'efficacité du coup de pédale. Eh bien, en fait, ça va être vraiment ça. C'est de ne pas travailler la qualité gestuelle. En vélo, on fait en moyenne 80-90 tours de pédale par minute. Multipliez ça par le nombre d'heures d'effort de votre course, même si elle fait deux heures, d'accord ? C'est considérable. Vous faites près de 20 000, 30 000, peut-être plus de 100 000 coups de pédale sur des cyclos un peu longues. 100 000 coups de pédale, si simplement vous avez un watt que vous économisez parce que vous avez une bonne efficacité gestuelle, faites le calcul. Un watt par coup de pédale. 100 000 coups de pédale, vous avez compris le nombre de watts que vous avez économisé. Alors, à la fin, même si c'est 20 000, même si c'est 30 000, d'accord, à la fin, ça fait la différence parce que vous avez moins besoin de vous alimenter ou vous allez avoir moins de coups de fatigue, d'accord ? Et vraiment, la période où on fait de l'entraînement au seuil, eh bien, c'est le moment idéal pour travailler sa qualité gestuelle parce que pendant l'effort au seuil, c'est un effort qui est dur, qui est intensif, eh bien, autant se concentrer sur la qualité gestuelle. C'est quoi ? Eh bien, s'appliquer à améliorer notre coup de pédale. Travailler le relâchement du haut du corps, travailler le gainage du bassin sur la selle, travailler tout ce qui est la continuité du coup de pédale, pousser, tirer, passage du point mort haut en étant relâché au niveau de la chemise, en fouettant la cheville en haut du point mort haut, passage du point mort bas en faisant comme si on griffait le sol et on remontait tout de suite la suie. Travail de danseuse en vélocité et travail en force. Allez, j'y vais ! Le troisième point hyper important, et vous savez qu'il me tient à cœur parce que justement, je suis préparateur mental, eh bien, c'est votre mental, l'état d'esprit dans lequel vous faites vos séances au seuil. Vous devez vous préparer mentalement pour être totalement impliqué, concentré, je dirais même plus impliqué dans votre entraînement pendant que vous faites une série au seuil. Vous devez être à fond dans ce que vous faites. Ce n'est pas le genre d'entraînement où on pense à autre chose, on discute avec les copains, on regarde le paysage. Je ne dis pas que ce genre d'entraînement plaisir-balade est hyper important dans le vélo, ça fait vraiment partie du vélo, c'est avant tout un loisir. Mais l'entraînement au seuil, par définition, c'est un entraînement exigeant qui est réservé pour les cyclistes qui veulent améliorer leur performance. Donc, quand on le fait, on ne fait que ça et même on s'y prépare. Et donc, on arrive au quatrième point hyper important qui est une erreur parce que très souvent ce n'est pas fait, c'est l'échauffement spécifique. Qu'est-ce que c'est l'échauffement spécifique ? Dans vos séances d'entraînement, encore une fois, quand on s'entraîne, pas qu'on va faire du vélo loisir-balade, quand on s'entraîne, on fait un échauffement d'abord général, global. Moi, je conseille même de le faire souvent hors vélo. Avant de prendre le vélo, vous sautez sur place, vous faites des squats, vous faites des pompes, vous faites du gainage, pendant une dizaine de minutes, des choses assez toniques pour faire un échauffement général, principalement cardiovasculaire. Et puis ensuite, l'échauffement spécifique, c'est l'échauffement qui doit vous préparer à la séance spécifique que vous allez faire juste après. C'est vrai en musculation, c'est vrai pour la PMA, c'est vrai évidemment pour le seuil. Donc, ça veut dire que vous allez monter sur le vélo, même si vous êtes déjà sur le vélo. Et là, vous allez, avant de commencer vos séries au seuil, vous allez essayer d'aller atteindre votre niveau de puissance du seuil. Parce que je vous rappelle, je l'ai rappelé dans une vidéo que j'ai faite la semaine dernière, vous pouvez retrouver encore une fois ici, mais les entraînements au seuil, vous devez vous entraîner avec un capteur de puissance. Et donc, pendant l'échauffement, vous allez faire plusieurs paliers au seuil que vous n'allez pas tenir pendant 5 minutes, pendant quelques secondes, peut-être une petite minute, mais juste pour vous préparer physiologiquement à atteindre le seuil, mais pas que. On l'a vu, dans le coup de pédale, vous préparez à mentalement vous concentrer sur la partie du coup de pédale qui vous permet de dépasser la douleur, qui vous permet d'être mieux concentré, plus efficace, ou peut-être simplement sur votre cadence de pédalage, votre puissance de pédalage, votre fréquence cardiaque, ce que vous voulez, mais vous allez commencer à vous préparer physiologiquement en montant au seuil, au niveau de la gestuelle, et vous l'avez compris, en même temps que vous faites ça, vous vous préparez mentalement à aller en guerre. Un entraînement au seuil, ça se fait avec un état d'esprit de guerrier, pas avec un état d'esprit de « bon, je vais un peu le faire », etc. Et ça, ça se prépare. Je dirais même que ça se prépare dès le matin, quand vous vous levez, vous devez vous préparer à ce que mentalement vous allez faire une séance au seuil. Une heure avant, quand vous êtes en train de vous habiller ou d'aller faire du vélo, vous devez vous préparer. Et ça, croyez-moi, ça fait une différence considérable par rapport à ceux déjà qui ne font pas de seuil, et puis par rapport à ceux qui font du seuil, sans faire ces quatre préparations, le gainage, le travail de la qualité gestuelle, le travail mental d'être hyper impliqué à fond dans ce que vous faites quand vous vous entraînez au seuil, et faire un échauffement spécifique, physiologique, gestuel et mental pour vous préparer à vos séances de seuil. Et oui, un cinquième conseil bonus, j'aime bien faire ça, j'en annonce quatre et puis paf, j'en mets cinq, d'accord ? C'est une question qu'on me pose souvent, et d'ailleurs, pour tout vous dire, en regardant mes messages ce matin et mes commentaires sur YouTube, eh bien, je l'ai vu, ok ? Très clairement, pendant la période de deux, trois semaines où vous travaillez le seuil, je vous conseille de diminuer vos séances en endurance. Pourquoi ? Parce qu'à priori, vous avez fait de l'endurance avant, vous êtes un cycliste, vous avez de l'endurance. Ce n'est pas parce que pendant trois semaines, vous allez réduire vos sorties endurance à deux heures que vous allez perdre votre endurance. D'ailleurs, il y a des études qui ont démontré que des sorties endurance pendant deux heures seulement, ok, donc à faible intensité, maintient votre niveau d'endurance. Seulement, eh bien, ça évite de vous épuiser encore plus, ok, et donc, du coup, vous serez plus frais pour faire des séances de seuil au maximum. Encore une fois, je l'ai dit déjà pour le fractionné APMA, c'est encore plus vrai pour le seuil. Pour le seuil, vous devez être frais, entraînez-vous un jour sur deux, peut-être que trois fois dans la semaine. Par contre, quand vous faites vos séances de seuil, vous y allez à bloc. Et du coup, vos séances d'endurance, pendant cette période-là, on les allège un petit peu, ok. Vous n'allez pas perdre votre niveau d'endurance, mais vous serez plus frais pour faire vos séances de seuil et donc développer votre potentiel. Souvenez-vous que si on s'entraîne à 90 %, eh bien, en fait, on se désentraîne. Il faut, sur les séances de seuil, il faut les faire à 100 %, et pour être sûr d'être à 100 %, il ne faut pas être épuisé. Et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur « J'aime » et puis partagez-la. Laissez-moi dans les commentaires vos questions, vos réactions ou vos prochaines souhaits sur d'autres vidéos. Dites-moi comment vous travaillez ces différents exercices que nous avons vus ensemble. Et puis, comme d'habitude, pensez à vous abonner pour, chaque semaine, recevoir dans votre boîte mail les conseils de la meilleure cyclosportive. C'est gratuit et, en plus, vous avez un bonus.